Avec vous, c'est surtout un partage d'expérience et surtout la reconversion au niveau professionnel. C'est possible ? C'est possible. Et vous l'avez fait ? Effectivement, c'est possible et je l'ai fait. Alors, c'est suite à un burn-out. Un burn-out. Voilà. Alors, le burn-out, c'est vraiment une étape émotionnelle qui vous rend fragile. Vous devenez très vulnérable. Oui. Et après, il va falloir choisir soit ton continu, soit ton arrêt. Et étant donné que la santé peut en dépendre, j'ai décidé d'arrêter. Et ça m'a permis de me trouver des talents ailleurs. Il n'y avait absolument rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire. Mais il faut avoir une certaine force, une certaine résilience pour pouvoir s'y monter le burn-out. Parce que, comme son nom l'indique, le burn-out, tout est... Oui, tout est burn. Effectivement, effectivement. Alors, il faut d'abord être préparé. Il faut connaître les signaux. Et moi, j'ai eu la chance de travailler dans des structures où on nous faisait des formations sur le stress. C'est vrai que beaucoup de gens n'aiment pas participer à ce genre de formation. Mais c'est très important, surtout pour les travailleurs, à qui je souhaite très bonne fête d'ailleurs. Mais c'est très important. Et justement, j'ai pu détecter quelques signaux, justement, de ce pré-burn-out-là. Et j'ai commencé à faire très attention. Mais après, j'ai laissé tomber. J'ai continué, j'ai continué jusqu'à ce que ça soit maintenant physique. Je le ressens de façon physique. La perte des cheveux, l'anxiété. Le matin, quand tu te lèves, tu veux aller au travail et tu pleures comme un bébé. Comme si tu étais un enfant de la maternelle. Tu as des palpitations. Tu as peur d'arriver au travail. Le lundi, tu commences à... Déjà dimanche, tu commences à stresser. Vendredi, tu es tout content. Donc, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'était la première fois de ma vie que j'étais contente que mon contrat arrive à expiration. Et dès que mon contrat est fini, qu'on devait renouveler, j'ai dit non, c'est bon. Il fallait que je me repose un an. Et pendant ces un an, là, je me suis découverte des talents. Et lorsqu'on a ces signes, il faut cette prise de décision. Oui. Lorsqu'on a ces signes, d'abord, il faut en parler. D'abord, il faut réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, il faut en parler. Maintenant, en parler, il faut choisir aussi la personne avec qui parler. Parce que très souvent, ce qu'on dit, « Ah, toi, tu as un boulot, tu n'es pas content, on te paye bien et tout. » On est tous... Parce qu'il y a des gens qui cherchent à être là où tu es. Voilà, remercie Dieu que tu sois là-bas. C'est bien. On remercie Dieu. Mais après, s'il va falloir prendre ce salaire-là pour aller se soigner ou avoir des séquelles irréversibles... C'est clair. Je pense qu'il faut faire le choix, il faut faire le bon choix. Et vous avez fait le bon choix, il y a eu la reconversion. Vous vous avez découvert un bon talent, un talent de... Alors, on appelle ça Syrière. Je me suis découvert un talent de Syrière. Syrière, c'est vraiment ceux qui font les bougies, les senteurs. Voilà. C'était un peu mon nid du verre. Et ça marche bien. Madame Fatou Ouattara, elle est promotrice d'événements. Avec elle, ce sont ses expériences de reconversion au niveau professionnel. On a parlé, bien sûr, de ce qu'elle a vécu. Elle a eu à endurer. C'est d'abord un burn-out. À la suite de cette cassure très importante, elle a pu se reconvertir. Elle est devenue, vous avez dit ? Syrière, entre autres. Entre autres. Ah, parce qu'il y a plusieurs choses qu'elle fait. Alors, l'activité principale, c'est bien sûr Syrière, qui consiste à... À la fabrication et la confection des bougies. Des bougies. Voilà. Et comment c'est venu ? Moi, je veux savoir, en fait. C'est vrai qu'on est dans un temps de repos parce qu'on a eu des petits soucis de santé et tout. Et puis, tac, ça vient à... Effectivement. Alors, donc, pendant ce burn-out-là, les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidée. Ah, OK. Oui. Comme quoi ? Comme quoi. Comme quoi. Ce n'est pas toujours négatif. Oui, oui. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, qui est un des thèmes dont nous allons traiter lors de notre troisième activité événementielle, Café Balade. OK. Alors, donc, je parcourais les réseaux sociaux vraiment pour me détacher complètement de ce que je faisais. OK. Donc, après, quand je regardais les buzz, j'ai dit, bon, c'est bien beau, mais il veut quelque chose qui m'apporte quelque chose aussi. Et donc, je suis allée sur YouTube et puis je commençais à regarder ceux qui font les business. Et j'ai vu un jeune Américain de 21 ans qui ne fait que des bougies. Je suis allée à la maison avec un chiffre d'affaires énorme. Je lui ai dit, mais attends, moi, j'ai l'habitude d'acheter. Je suis une grande consommatrice d'art, en fait. Donc, tout ce qui sent bon, tout ce qui est tableau, tout ce qui est vraiment artistique. Je lui ai dit, bon, OK. Donc, je vais maintenant sur son profil, je m'abonne et je commence à m'intéresser vraiment à ce qu'il fait. Et je lui ai dit, mais tiens, s'il le fait, c'est que je peux le faire. Donc, j'ai essayé ma première bougie avec ma fille. Ça a été une catastrophe. Alors, je me suis inscrite sur un site pour apprendre justement la bougie. Mais avant ça, j'avais contacté une Taïwanaise parce que tout ce qui est senteur et tout, l'Asie est... Voilà. Et je l'ai contactée sur Facebook via Messenger. Je lui ai dit, j'aime bien ce qu'elle fait. Je voudrais apprendre. Elle m'a dit qu'elle fait des lives, mais elle fait en taïwanais avec sous-titrage en anglais. ça allait être un peu trop compliqué. Mais elle m'a recommandé justement le site pour pouvoir faire cette formation-là. Oui, bien sûr. Et puis après, je me suis intéressée pour voir un peu en Côte d'Ivoire quelles étaient les habitudes de consommation en matière de bougie. J'ai vu que c'était juste pendant la Saint-Valentine ou bien pendant les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il y a des gens qui font de la bougie ici ? J'en ai découvert, qui font du très bon boulot et tout. J'ai dit, bon, écoute, je vais faire le mien. Bien sûr. Et tout comme l'Américain, vous gagnez beaucoup d'argent. Tout comme l'Américain, je ne gagne pas beaucoup d'argent parce qu'après, je me suis... Bon, je le fais par plaisir, mais oui, c'est vrai que j'ai fait des expositions au Mali. En tout cas, ça va. Oui, non, il ne faut pas dire ça. Alors, c'est tellement intéressant ce que vous nous dites. On a envie de savoir quelles leçons tirer de tout cela, de cette étape où on travaillait. On a eu le burn-out, il y a eu cette reconversion. Aujourd'hui, on est en harmonie avec soi-même et avec les autres. Quelle leçon on tire de cela ? Alors, la leçon qu'on tire de cela, c'est qu'il faut apprécier toutes les étapes de la vie. Il faut vraiment tout apprécier et tirer les bonnes leçons. Je vais tirer les leçons négatives. Non, il faut tirer les bonnes leçons et voir savoir qui est... Qu'est-ce qui est prioritaire ? La priorité, c'est nous. La priorité, ce n'est pas les autres. Ceux pour qui nous sommes en train de travailler, les enfants, la famille et tout. Parce que quand tu es dans le vol, le stiwa, il te dit, mets ton masque en cas de problème. Mets ton masque avant de mettre celui de l'enfant. Ça veut dire qu'il faut que tu sois mentalement bien. Il faut que tu sois physiquement bien, intellectuellement bien pour pouvoir être productif. Justement, ce produit-là, ce fruit du travail qui est récompensé par un salaire pour pouvoir être épanoui avec sa famille. Mais si soi-même, on n'est pas épanoui, si on force à un certain niveau, parce qu'on doit forcer, on doit être professionnel, ce n'est pas un petit défi et on commence à sauter dans tous les sens. Mais lorsque ça atteint le volet vital, où sa santé est vraiment en danger, je pense qu'il va falloir faire une pause. Et j'ai fait cette pause-là pendant un an, où je me suis découvert justement ce talent de sirière et tout. après, j'ai eu un boulot. Je suis repartie en international encore. Et là-bas, je me suis redécouvrée encore d'autres talents. Et voilà, je suis revenue au pays maintenant. Merci. Comme quoi, il faut très souvent une pause pour pouvoir avoir encore de l'énergie. Et puis, il faut pouvoir faire la pause. Et il faut avoir envie de faire cette pause. Il faut décider de faire la pause. Il faut décider. En tout cas, merci beaucoup à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.